Tout en haut, en fait, il y a un mot à la fin de Tetzayn Hamoudbet, Amre Kharifeh des Pompéditas, c'est là où on va commencer aujourd'hui. Mais avant ça, les deux petites réjectifications qui ont eu lieu pendant le week-end sont les suivantes. La première chose que j'ai rectifiée, c'était que si dans le campagne composé, par exemple, les deux kvasim de Shavuot qui sont donc composés de kvasim et de l'Echem, si j'ai une marchala de pigoul, au moment où je fais mon keves, sur le keves et le l'Echem, sur le keves tout seul, le l'Echem devient pigoul. Mais si j'ai une marchala de pigoul que sur le l'Echem, alors là, le keves ne devient pas pigoul. Pourquoi ? La Gemara l'expliquait, parce que le l'Echem est tafeb au keves et le keves n'est pas tafeb au l'Echem. D'accord ? Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire que si j'ai une marchala de pigoul que sur le l'Echem, le keves, il n'est pas pigoul. Mais il est kachère ou pas ? Mashma de Rashi, il dit que celui qui mange n'est pas kheavkaret. Qu'est-ce que vous entendez de Rashi ? Il est kachère. Il n'est pas saoul. Si je te dis... Il n'est pas kheavkaret. Si je te dis celui qui mange n'est pas kheavkaret. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Rashi ? Kachère. Il n'est pas kachère. C'est juste que tu n'es pas kheavkaret. Kachara, le daïk akkérenora. Étant donné que le Rambam lui dit que le Kamban il est béchelimouta, Mashma qu'il est kachère. Ah, j'ai confondu, Rashi Rambam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hier j'ai parlé des basichines. Les basichines, c'est quoi ? Très bien. Alors, les basichines, c'est quoi ? Il y avait le lechem apanim qui était sur des étages. D'accord ? Il y en a un mois comme ça. Six et six. Et au milieu, il y avait deux basichines. Deux petits pots de lévona. Cette lévona, c'est marqué, je l'ai vu marqué dans certains livres, qu'elle était amenée, brûlée sur le misbeach à Zahab. Donc, j'en ai déduit automatiquement en Dung Maram et Fourechette, qui dit que je suis au cerf, la lévona de la Mincha, à tout la lévona des lechem apanim. Mashma que c'est au même endroit. Donc, j'ai dit apparemment, tout est sur le misbeach à Zahab. Le problème, c'est que je me suis trompé. C'est marqué nulle part que c'est sur le misbeach à Zahab. Bien au contraire, c'est marqué dans Rashi. En fait, il n'y a pas de source. Où est-ce qu'on était maktir ? Ce n'est pas marqué dans la Torah. Où est-ce qu'on était maktir la lévona ? C'est un Rashi dans Zvahim. Donne-moi un maserhe de Zvahim, s'il te plaît. Regarde tout de suite. Voilà, très bien. Rashi dans Zvahim nous dit comme ça. Daph, vous traitez à Moudalèf. C'est un tamit racham qui m'a dit ça hier soir. On va être sacrément baki. Tu me poses la question, le gars, il te dit « Oui, c'est un Rashi, mais foie, je dans Zvahim. » Il n'est pas qui, mais dans Zvahim. C'est-à-dire que ce n'est pas le pastam. Et ils sont en train d'étudier un truc au caraport. Omer Rashi. L'avant-dernier Rashi du Daph, Zibour, Amatrit, Bechabat, Ayomis, Hadrin, etc. Mais Rashi les filles. C'est le courage dans Rashi. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de source. D'où est-ce qu'il sort ça, Rashi ? C'est marqué nulle part. Ni là, ni là. Et Bémet, ceux qui se sont trompés en disant que c'était sur le misbeach azab. J'entends l'erreur. Pourquoi ? Parce que la lévona est un composant de l'actorette. Donc c'est logique de dire que ça va aller sur le misbeach azab, là où il y avait l'actorette. Rashi vient et dit à four. Pourquoi c'est sur le misbeach azab ? Parce que sur le misbeach apnimi, il n'y a rien qui est brûlé, si ce n'est que c'est la ketorette. Qui dire-t-il ? Il y a même un passout qui est marqué. On n'a pas le droit de mettre une ketorette étrangère sur le misbeach azab. Donc Rashi nous dit, même si je n'ai pas de preuve que c'est sur le misbeach azab, je sais qu'il n'y a rien qui va sur le misbeach azab. Donc où est-ce qu'on va le brûler ? Par déduction, c'est sur le misbeach azab. Donc si la levona des bazirines est sur le misbeach azab, donc la levona de la mincha, c'est aussi sur le misbeach azab. Même si elle n'est pas obligée d'être brûlée en même temps que la khmitsa, même si on avait expliqué, c'est le Mishina Mepurechet, que quand on fait khmitsat à la mincha, on dépose dans le klicharette, et ensuite on fait l'ikout à la levona, on récupère cette levona, et on dépose aussi sur la khmitsa, on n'est pas obligé de les brûler ensemble. On peut les brûler un avant l'autre, et il n'y a pas d'ordre. Maintenant on peut commencer le daf yudzay namoudaif. J'ai deux choses à brûler dans une mincha. Le pigoul, la khmitsa de la solette, la khmitsa de la mincha, et la levona. Où est-ce que je brûle la levona ? C'est un peu en fait. À Zagobor. Il a suivi. Maintenant, si au moment où je suis maktir la khmitsa, j'ai une marchava de pigoul, est-ce que c'est pigoul ? Oui. Bien sûr, parce que la khmitsa, quand on la brûle, ça fait référence à l'azrikat adam, ça fait partie des arba avodot kha chuvot. Maintenant, si j'ai une marchava de pigoul, de faire aktara de la levona demain, est-ce que la khmitsa, elle peut être méfagelette la levona ? Ça, c'est ce qu'ont dit les harifés des Pompédita. Même si nous, on a vu que en matir, non, c'est pas un problème de khatsimatir ici, que en matir méfagelette la matir, ça c'était seulement d'après Rabushivan, ils disent que oui, quand ils ont été réunis dans le même keli. Or, la levona et la khmitsa étaient dans le même keli. Donc, je répète, « Kharifeh des Pompédita, aktara méfagelette aktara » Quand je brûle la khmitsa de la mincha, ça peut être méfagel, la khmitsa ou la levona tout simplement. Et même d'après Rabbanane, qui disent, « Damre en méfagelin bechatsimatir » Voilà, Baruch. Même celui qui pense qu'il n'y a pas de pigoul bechatsimatir, c'est quand je prends un matir et je fais pigoul sur la mincha, sur les shi'raïm. « An imi lécha de khrichev bebe shi'raïm » « Belevona, abe milta, kaïma » C'est quoi khatsimatir ? C'est quand j'ai une marchava sur les shi'raïm. Et qu'est-ce que tu as fait comme ma assez ? Khatsimatir. Et où est la levona ? Je ne l'ai pas encore fait. Mais est-ce que tu as pensé à la levona ? Du tout, je n'ai rien. Je n'ai pas pensé à la levona et je n'ai pas touché la levona. Alors là, ben, ça, c'est khatsimatir. Ça ne marche pas. D'après Abimir, ça marche. D'après Khamir, ça ne marche pas. Ici, c'est vrai que j'ai été méfagel en faisant ma assez chez khatsimatir, mais c'était en pensant à l'autre khatsimatir. Au final, le pigoul englobe les deux. « Aba l'akha de khrichev la belévona » Mais ici, que j'ai fait le ma assez, et que j'ai eu la marchava, et que j'ai eu la marchava, et que j'ai eu la marchava, c'est comme si j'avais été et que j'ai eu la marchava, 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 Et ça, c'est la kharifu de Pumpedita. Pourquoi on a dit kharifu de Pumpedita ? Parce que jusqu'à présent, on aurait pu dire, excuse-moi, mais khatsimatir, c'est khatsimatir. Kuitza, c'est khatsimatir. Levona, c'est khatsimatir. Dès que tu fais un des deux, ça s'appelle khatsimatir. Pour faire pigoul, il faut faire les deux. Kharifu de Pumpedita, il dit. Quand tu as fait pigoul sur Levona, en faisant la khmitsa, tu as fait les deux. En faisant la katarata, c'est khatsimatir. Amaraba, afananemaitanina, il dit, nous aussi on a enseigné la même chose. Zéaklal, voici le klal, ko la komet, et no ten bakli. Alors il y a marqué dans la Mishina, ko la komet, premier maasé, no ten bakli, deuxième maasé, v'amolir, troisième maasé, v'amaktir, quatrième maasé. Voilà les quatre, à vos deux, à sous-vot. Les khol, d'avoir shidarko, les khol, si dans un des quatre maasé, j'ai une marjava, de manger, ce qui est mangeable, demain, ou dehors. L'aktir, d'avoir shidarko, l'aktir, de brûler, demain, ou dehors, ce qui est brûlable. Kho t'sélim komo, si c'était en dehors du makom, pas soulemène, bo karet, kho t'sélim mano, pigoul, le khananakare. Parce que là, c'est clair. Et la Mishina, elle vient, elle décortique la Mishina. Elle te fait, à l'imou de la Mishina. My love, n'est-ce pas, aktara d'oumiadehanar. Pourquoi aktara d'oumiadehanar ? J'ai quatre travaux d'autre à chouvot. Quand je fais khmitsa, je pense à faire quoi ? Par exemple, tu penses à être makhtir, la levona, demain. Oui. Je pense à manger, la shirahim, demain. Alors, il y a marqué, soit je pense à manger, ce qui est mangeable, soit je pense à brûler, ce qui est brûlable. Mais qu'est-ce que tu as pensé ? Si j'ai pensé à manger, c'est sur les shirahim. Si j'ai pensé à brûler, c'est soit sur la khmitsa, soit sur la levona. Donc, ça veut dire qu'au moment de la khmitsa, avec la marchama de levona, demain, c'est méfagé. Or, tu vois bien que la Mishina te met sur le même piédestal les quatre avodotes. Khmitsa, mitinabakli, olaha et aktara. Donc, ce qu'elle dit avec maïlam, n'est-ce pas, aktara d'oumiadehanar. Que quand je suis makhtir, si j'ai eu le même raisonnement que dans la khmitsa, c'est pigoul. Quel était mon raisonnement dans ma khmitsa ? J'ai fait khmitsa et j'ai pensé à faire quoi ? Aktara d'alibona demain. Maintenant, revenons quand je brûle la khmitsa, je pense à quoi ? Aktara d'alibona demain. Dans les deux cas, c'est pigoul. Ma'anach ben l'ekhol ben l'aktir, avaktara ben l'ekhol ben l'aktir. Pas mal au réel de Keshbon. J'ai décortiqué la Mishnah. Donc, c'est le Mishnah le Furechit. Donc, c'est le Mishnah le Furechit. Et fois, il faut qu'il faut. La gm'a dit, c'est pas une Mishnah le Furechit. La khmitsa, c'est pas pas chout dans la Mishnah. Pourquoi ? Parce que batakhles, c'est khatimatir. La Mishnah, je peux très bien l'arranger en disant, anach, quand je fais la khmitsa, c'est ça le seul matir, ben l'ekhol ben l'aktir, je peux penser à manger ou je peux penser à brûler. Aktara. Là, tu es dans un khatimatir. L'ekhol-in, si tu as pensé à manger demain, c'est pigouille. Si tu as pensé à brûler la limona, c'est pas pigouille. L'aktir-le. Donc, tu ne peux pas dire que c'est le Mishnah le Furechit. Dans la Mishnah, je pourrais toujours manger. Yatib, bravam menachia bargada. C'est ainsi, il t'asé la yeshiva. Bravam menachia bargada, kamédera bayé, doma bayé ve yatib, le kamar, michmédera frizda. Et il a dit, doma ra frizda. Enakta mefagaya takta. Pas comme Pumpe dita. Voilà qui dit, enkazdava. Avec antimaktir la kmitza, c'est khatimatir. Bon, en pigouille, c'est khatimatir. Donc, pour être mefagel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être brûlé et la kmitza et la limona. Et si j'ai brûlé la limona, je ne peux plus penser à brûler la limona demain, parce que je suis en train de la brûler. Donc, enkazedava, d'avoir une marchava taktara de demain, quand je suis en train de faire un maasé aktara. Pourquoi ? Parce que le maasé aktara avec marchava taktara, par définition, s'appelle khatimatir. Et donc, enaktara mefagaya taktara. Il y a une règle qui dit que, ils ont dit, oubliatoirement, enaktara mefagaya taktara. Va filou l'irabimir. Et c'est quoi ? Je vais aller encore plus loin. Rabimir, il dit que yach pigoul mekhatimatir. Donc, ça devrait être pigoul. Va filou l'irabimir damar mefagin mekhatimatir. Et même si, d'après Rabimir, ça devrait être pigoul, parce que l'akmitsa, c'est khatimatir. Hanemile l'ekha de khishèv va au b'shiraym. C'est seulement quand tu as fait, tu as brûlé l'akmitsa en pensant manger l'eshiraym demain. ça, c'est pigoul. Les shiraym, des komets. Matir, dis-nous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'akmitsa et l'eshiraym, ils sont connectés. L'akmitsa vient des shiraym. Sans khmitsa, je ne peux pas manger l'eshiraym. Donc l'eshiraym, qu'est-ce qui est matirotam ? L'akmitsa. Donc c'est logique de dire que quand je fais aktarat akmitsa, quand je brûle ma kmitsa, avec la marchava de manger demain, c'est un vrai pigoul. C'est comme quand je fais zrikat adam, qui est matir l'akhila, en pensant manger demain. Même Rabimir, il dira, tout ce que je dis khatimatir, c'est quand tu fais un pigoul classique. C'est-à-dire que au moment de faire le matir, tu penses à le manger demain. Mais quand je fais le matir, en pensant à faire l'alébona demain, le matir de l'akmitsa, ce n'est pas un matir de l'alébona. Ce n'est pas parce que j'ai brûlé l'akmitsa que je peux brûler l'alébona. Les deux sont indépendants. Les deux doivent être brûlés. Mais ce n'est pas parce que j'ai brûlé l'akmitsa que je peux brûler l'alébona. Je peux brûler l'alébona avant l'akmitsa. Donc l'akmitsa dit même Rabimir, à filou les rabimirs d'amard, le matir de l'alébona demain. 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 Ça c'est quand il y a une marche sur les alébona demain. Les comètes matir. Parce que le comète que je suis en train de brûler, c'est les matirs de l'alébona demain. Et donc, s'ils sont connectés, tu ne peux pas penser en dehors du cadre. J'ai cherché le pigoul. J'ai ouvert le khinur. Je n'ai pas compris grand chose. Regardez le khinur si vous voulez. Non, je n'ai pas compris. J'ai rien compris. Le khinur. Shoresh à mitzvah. Il faudrait que je vous le lise. C'est des mots. Je n'ai rien compris. Mais peut-être que c'est l'esprit qui se dégage du khinur. C'est que finalement, tu as voulu faire sortir ce korban de son cadre. Il a un cadre. La Torah a donné un cadre au korban. C'est-à-dire que tu fais une minra, la Torah t'a donné le dé à la rote. Tu fais le khinitah. Tu brûles la khinitah. En brûlant la khinitah, tu peux manger les shirai. Toi, en disant je veux le manger demain, tu le sors de son cadre. Tu le dénatures. Et dénaturer quelque chose de kadosh, c'est pire que faire une simple aveira. C'est kadosh, là. C'est un détournement de fond. Pas juste un vol. Il y a des voleurs et ceux qui détournent ce qui devait arriver là, tu l'as détourné. C'est pire. Tu t'es servi de quelque chose qui est kadosh. Et donc, j'entends que ça, ce soit pigoul. Parce que je suis en train d'être matière mes shirai. Et au lieu de les manger aujourd'hui, je pense à les manger demain. Donc là, tu as sorti complètement son cadre. Aval. Acha des komets. La matière des levonah. Mais quand je brûle la khinitah, je ne suis pas en train d'être matière à la levonah. Ils ne sont pas connectés les deux. Ils sont connectés juste sur le fait que les deux, ils sont matière à la minra. Mais ils ne sont pas connectés que l'un, il est matière de l'autre. Donc même Rabbi Meir, il pourrait penser, et bien mettre, que aktara l'homme s'agélet aktara. L'homme a dit me fagélet. Amarle Abaye. Abaye, il entend ça au nom de Rav Rizda. Il lui dit, anemare michmede Rav. Est-ce que ton Rav, Rav Rizda, il t'a dit ça au nom de Rav ? Amarle, il t'a dit ouais. T'as bien visé. C'est Rav. Rav, c'est lui le maître de cette pensée. Il t'en a mis à ma Rav Rizda, à ma Rav. Et bien mettre, c'est marquer mes fourrages. Rav Rizda dit ça au nom de Rav. En aktara me fagélet aktara. Une aktara ne peut pas être me fagélet notre aktara. Amar Rav Yakov barizim shmeda baye afanana mitanina. Donc là, ici, maintenant, on amène la preuve. Neged rarifei les pompés d'Ital. L'aktara, elle ne peut pas être me fagélet aktara. Chahat et chan un akvassim. Encore un petit, il nous reste quelques lignes, après, c'est plus facile le prochain pérec. Chahat et chan un akvassim. Rappelons-nous, c'est un seul corban, mais tant que je n'ai pas fait la shriita du keves, je ne peux pas manger de l'echem. Chahat et chan un akvassim lechol mimeno lemakha pour manger de ce keves demain. C'est pigoul, mais le deuxième, il est kacher. Ou pigoul, lechavero kacher. Lechol michavero lemakha maintenant, je fais shriita de A pour manger B demain. Je n'ai même kherim. Mais je n'ai même fourrechette. D'accord ? Maïta ama. Lame échouf de kivan de l'am matière d'il est où ? Ce n'est pas parce que le keves A n'est pas le matière du keves B. Le keves A permet le lechem A. Le keves B permettra le lechem B. Mais en aucun cas, le keves A est matière du keves B. Donc, tu ne peux pas dire qu'en faisant mashabat pigoul de A à B, j'ai fait pigoul. Non, ce n'est pas possible. Zélo matière. Il dit, c'est comme dans la khmitsa. En brûlant la khmitsa qui n'est pas matière la ktara, je ne peux pas être nefagel qui n'est pas matière la lebona, je ne peux pas être l'omatsimefagel donc c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que les chenikvasim avec les deux lechem c'est comme la khmitsa et la lebona ? Quelle est la différence entre les deux ? Je l'ai dit au tout début. C'est le même type. L'omatsimefagel là-bas, les deux kvasim n'ont jamais été réunis. Oublie le pain. Les deux kvasim n'ont jamais été réunis dans le même clip. Mais ici, la lebona et la khmitsa ils ont été dans le même clip. Peut-être qu'ils font partie de la même entité et que même s'il n'est pas matière c'est ce que disaient les harifés de Pompédita même si le matir est achenni néanmoins ils sont frères. Ils sont frères de clip. Et donc s'ils sont frères de clip, finalement, un peut être méfagelot. Donc ici, on a dit tout est son contraire. Pour moi. Que harifé Pompédita nous ont dit que aktara méfagel et aktara que la khmitsa elle méfagel la lebona même d'après Rabbanan que n pigul be khatsimatir parce qu'ici, les béhémettes, j'ai fait les deux. J'ai fait le maasé de khatsimatir et j'ai eu la marchava sur l'autre matir. Donc j'ai réuni les deux matirib. Ça, c'est harifé Pompédita et j'ai Rav de l'autre côté qui dit à pour. Même d'après Rabibir qui dit que khatsimatir mefagel ici, ce ne sera pas pigul. Pourquoi ? Parce que en khmitsa matir et ta lebona. Amaravamnona Amilta cette chose-là qu'il va dire tout de suite Yvlali Rabi Khanina C'est Rabi Khanina qui me l'a fait avaler. Yvlali. Mais c'est péjoratif de le dire comme ça. Lui, il s'en... Non, non, non. Au contraire, c'est pour ça. C'est péjoratif de le dire comme ça. Ce qui veut dire Rababnona c'est de façon positive. Yvlali la preuve c'est que Rabi Khanina c'est lui qui m'a donné à ça à manger et la preuve c'est qu'il dit et ça a la valeur de tout mon limoude. Tout mon talmud. Une chose que j'ai appris. J'ai appris une chose de Rabi Khanina et c'est aussi valeureux que tout mon talmud. Qu'est-ce que c'est ? C'est la chose suivante. Iktir ça aussi c'est une harifoute. Iktir komet les aktir l'evona l'echol shiraïm l'emachar Donc Iktir komet je prends la kmitza je la brûle. Les aktir l'evona pour brûler l'evona demain l'echol shiraïm l'emachar ça c'est un manger j'ai pas dit et manger manger les shiraïm demain voilà ce qu'il lui dit Rabi Khanina Double pigoule Double pigoule Mais sur l'evona Attends Bigoule Ok My kamashmalan Akvara se demande j'ai pas compris C'est quoi le ton prix douche ? C'est que aktara mefagel est aktara ? Que l'akmitsa c'est mefagel l'evona ? Alors qu'est-ce que tu me pars des shiraïm ? Dis-le Non mais qu'est-ce que tu me pars des shiraïm ? Ouais pourquoi tu me prends des shiraïm ? Iktara mefagel est aktara Qu'est-ce qu'ils ont dit Kharife d'Epopedita ? Kamashmalan Leymaha Iktir komet Leaktir l'evona N'écouta On parle pas des shiraïm Et si tu veux me dire que I mefagel est aktima tir Et si tu veux me dire qu'on est mefagel mais aktima tir Alors finalement Soma Asse se résume juste aktara takmitsa C'est tout C'est aktima tir Alors dis-moi Iktir takmitsa Lechol shiraïmaha Qu'est-ce que tu parles la levona ? Madame Charles je comprends pas ton histoire Il mefagel est aktima tir Kamashmalan Leymaha Iktir komet Lechol shiraïmaha Iktar vayou Kamashmalan Et si tu veux me apprendre les deux en même temps Alors dis-moi Eh Leymaha Iktir komet Leaktir l'evona Ve lechol shiraïmaha Je sais quoi ? J'ai trois possibilités qui s'offrent à moi et je comprends ni l'une ni l'autre ni l'autre On ne dit pas que c'est Kharife d'Epopedita Quoi ? Kharifatir ? Non Kharifio C'est qu'un pigoul après pigoul ça rend pas sûr mais il n'y a plus le pigoul Non Quoi ? Il y a deux pigoul S'il a deux marshabas de pigoul sur une même abona Il a deux marshabas de pigoul Au final ça le rend ça ne le rend pas sûr mais il n'y a plus le kata de pigoul Non Tu comprends là Mais non Toi tu comprends avec autre chose D'abord il n'y a pas marqué pas sûr il n'y a marqué pigoul Et toi tu comprends quand j'ai eu Marshabha Josezmano et Josezmano que j'ai tout mélangé C'est pas ça Si mais maître j'ai marqué pigoul je fais shri ta du keves de Shavuot pour manger le keves demain Et elle fait je vais zrikatada pour manger le lechem demain C'est pas pigoul Je vais me dire qu'il se est-ce qu'il s'interfère ? Pas du tout C'est pigoul C'est un vrai pigoul Mais c'est pareil ici Seulement ici il a dit je brûle demain Il n'a pas dit je mange Il a dit je mange demain Donc la gloire je ne comprends pas Amarav Adabarava C'est ça qu'il a dit Rababnona Que ça vaut tous sont à lui Pourquoi ? Léolam Kassavarenaktara Mephagelataktara Bémet Il n'est pas d'accord avec Khaïkidebou Pédita S'il avait seulement dit Kmitzah Ecter Mephagelat Non ça ne marche pas La Kmitzah elle ne peut pas Mephagelat Lébona Ah bon ? Alors si ça peut être Mephagelataktara Alors qu'est-ce que tu dis ? Ve'en me fagelataktara C'est quoi ? Et même la Kmitzah ça peut même Mephagelataktara tout seul C'est-à-dire qu'en deux mots Ni il est d'accord avec Khaïkidebou Pédita Ni avec Krabimir Mais quand il est C'est-à-dire Ça c'est zéro Ça c'est zéro Mais quand je les additionne ça fait un Ça c'est un C'est un 0 plus 0 égale Ouais on mate Ici il est différent Que ça Mephagelat Elle a été Mishmitpachetek Bekuleminha Donc ça prend un petit peu de ce que disait Kharibdebou Pédita Veload Kedekar Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Kharibdebou Pédita ? Ils nous ont dit Que même si normalement Mephagelat C'est-à-dire que si J'ai fait seulement Mephagelat Akinitsa Ça ne suffit pas Ici étant donné Que je vais aussi Marchaba Sur la Lévona Finalement Je les ai réunis Attends Fais-à-dire que Laisse-moi finir Tu as compris Ce que j'ai dit ? Ouais Je pense que T'es le seul Alors que Lui il dit Non Mephagelat Akinitsa Ça ne marche pas Alors comment ça marche ici ? Normalement Ça marche que Quand je suis Mephagel Kola Matir Pigoul Un Lévona Plus Kmitza Avec une Marchaba De manger les Shireim Demain Et c'est Bébeth Ce qu'il a fait Mais il n'a pas Fait Haktar la Lévona Non Il n'a pas fait Haktar la Lévona Mais du moment Où il a été Metsaref Au table des Marchaba Il a dit L'Aktir Lévona Alors ça suffit Pour faire Pigoul C'est ça qu'il te l'a dit D'es pas Jeter les Marchaba Avec le Mincha Finalement Il a pensé A toute sa Mincha C'est-à-dire que Le fait d'avoir pensé A Lévona C'est comme s'il a été Maktir Qu'il a fait Tout le Matir Et même si c'était Pas Pigoul Avec un de deux Maintenant qu'il a pensé Aussi à Lévona Il pensait C'est comme avoir fait Il se sert La Marchaba Elle est assez forte Pour dire que Finalement C'est comme si Il avait été Maktir Kola Matir S'il a été Maktir Kola Matir A Zayesh Pigoul Bé Chiray Maintenant tu peux poser ta question Les appareils ajoutés Le V Le E Qui veulent justement Parler les ondes Dans toute la Havona Mais non justement pas Pourquoi ? Parce que c'est pas autre chose Mais non C'est pas autre chose Mais non Ça lit toute la Havona Ensemble Au contraire S'il avait dit V Ça veut dire qu'en deux mots Et La Marchaba D'être Maktir Là Lévona Tout seul Ça déjà ça marche Et L'Echirahim Demain C'est autre chose Si c'est autre chose Alors finalement C'est 1 plus 1 Égale 2 Alors là ouais Ça ça marche pas Or ici on est 0 Et 0 Comment ça fait pour être égal à 1 C'est qu'on n'a pas dit plus Si j'avais mis E Ça se tient en tant qu'il y a un plus En évitant le E Finalement Je fais de ça C'est une seule et même C'est un maassé Marchava Il se sert D'un petit peu Des 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 Bien sûr On le dit Mais D'un autre Il le prend sur un autre aspect C'est à dire Il décale Ils disent Que si tu as eu une Marchava Sur la Lévona C'est comme si finalement Tu avais été Maktir Là il dit non Il dit La Marchava Sur la Lévona Après Ça fait les deux La Lévona 1 Ça me sert comme Maktir Mais en plus Ça devient Pigoul Mais non La Lévona Elle ne devient pas Pigoul Mais je m'en sers au moins Comme si c'était Tout la Maktir La Marchava Sur la Lévona Ne sera pas assez Imposante Pour pouvoir dire Que Et je m'en sers Comme si c'était Colamathir Et en plus Ils sont Pigoul Non Sur la Lévona Il n'y a pas d'autres Qui n'y aura pas Pigoul Mais au moins Je me sers de cette Marchava Pour dire Que sur le Chiray Que sur le Chiray Donc là il y a Pigoul Avec Hayaf Karet Ouais Mais je suis Pigoul Pigoul Et alors Tu peux avoir Pigoul Sans avoir Karet Non mais là Allez on y va On finit Tannétanakabedera Vitzrak Baraba Iktir komet Lekhol shireyim Le divrakol pigoul Maintenant là On rentre dans Une forme de De syntaxe Il y a marqué Iktir komet Juste pour faire Un petit résumé Que ce soit bien clair A la fin Iktir komet Lekhol shireyim Le divrakol pigoul Ça vous parle J'ai fait Akitaratak mitza Avec Marjava De manger Shireyim Demain Le divrakol pigoul C'est vrai Non Pourquoi ? Rabanan non Chatsimatir Chatsimatir Il y a fait Méod Lea Miflegué Pligué La gamara Demande Mifle Signe Marjoké Rabumir A banan Et oui Ça c'est seulement D'après Rabumir Que chatsimatir pigoul Et là il m'a Le divrakol Pasoul Ah ok Alors pourquoi tu me dis Alors il faut C'est un rendez-vous Ici tu es en train de dire Il faut corriger Tu n'es pas bidouillac Tu m'as dit Il est divrakol pigoul En fait c'est divrakol passoul Si déjà tu corriges Laisse moi pigoul Et enlève moi divrakol Allez c'est quoi le problème C'est qu'il y a marqué Divrakol pigoul Au lieu de m'enlever pigoul Enlève moi divrakol Laisse moi pigoul Dis moi Arrézé pigoul D'après Rabumir Et laisse moi pigoul Pourquoi tu as préféré Me laisser divrakol Mais c'est très simple Parce qu'entre pigoul Et pasoul On peut le tromper Mais là il m'a arrézé Pigoul vers Rabumir Tu vas quand même dire Pigoul D'après Rabumir Non Parce qu'il a compris Que le tana Il a dit Il a dit Il parle vraiment D'après tout le monde Il a marqué Divrakol Divrakol C'est marqué Divrakol Non c'est pas Divrakol C'est qu'après Rabumir Et il a dit Divrakol On peut se tromper Entre pigoul Et psoul Il avait dit Pasoul Et après Quand ça a été retranscrit Ils n'oublions pas Que c'était à l'oral Alors ils ont dit pigoul Mais entre divrakol Et arrézé On ne peut pas se tromper Arrézé Vedivrakol Et donc étant On est qu'entre arrézé Et divrakol On ne peut pas se tromper C'est sûr que le tana Quand il a enseigné Sache moi Il avait marqué Divrakol Il n'a pas marqué pigoul Il n'a marqué pas Adranalar Acomet C'est aminra Allez on attaque Un nouveau perec Acomet C'est aminra Il y avait Acomet C'ama C'est fini Pour mieux recommencer On parle de quoi ? Je ne vais pas parler d'histoire Les histoires Bientôt 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 Belle histoire Et je vois Un grand belle histoire Acomet C'est aminra Les rôles D'avoir Jeanne d'arcole Les rôles L'actir D'avoir Jeanne d'arcole L'actir Kacher C'est la même Non Bémet C'est plus simple Oui Je suis d'accord Bémet C'est Rashi Qui pose C'est quoi Aminra Il n'y a pas de Khidouj Dans cette Mishnah On l'a déjà vu Ça Que dans Pigoul Il faut que tu aies La cabana De manger Ce qui est mangeable Et de brûler Ce qui est brûlable C'est ce que dit Aminra Acomet C'est aminra Je fais Khamit C'est aminra Les rôles D'avoir Che d'arcole Les rôles Oula L'actir Si j'ai voulu brûler Les shirahim Si j'ai voulu manger La ketore Les bonnins Kacher Oui Je veux te dire Que c'est Rashi Qui pose ta question Rashi Il pose la question Aminra On va faire J'avais écrit Dans un perec Khamar Le perec En deux mots La Mishnah C'est la deuxième partie On ne l'a pas vu Rabbi Lezer Il dit Que même dans Brûlable Brûler Ce qui est mangeable Et manger Ce qui est brûlable Pas sou Mais ça Je suis d'accord Rashi Il a souligné On connaît L'échol D'avoir J'ai d'arko L'échol L'actir D'avoir J'ai d'arko L'actir Rabbi Lezer Il les possède Pachod Mikazaït Kacher Si Béhemet Tu veux manger Ce qui est mangeable Tu veux brûler Ce qui est brûlable Mais Pachod Mikazaït C'est Kacher Ça aussi C'est pas pigou Les deux Ensemble L'achilat Chere L'actara Ensemble Il faut qu'il y ait Pachod Mikazaït Kacher L'échol Kichatizaït Donc ici On a Trois Riddush Dans la Mishnah Première Riddush Si tu penses A manger Ce qui est brûlable Ou brûler Ce qui est mangeable C'est pas pigou Rabbi Lezer Il dit Pas saoul Pourquoi On verra C'est là Qu'il va s'en occuper Et Béhemet Il y a une DA Qui dit Que c'est des Rabbananes C'est quoi Des Rabbananes Si Tu as une marcherette pigou Sur La Levona De la manger Et que je te dis Que c'est Kacher Demain Tu vas avoir une marcherette pigou Sur la Levona Il a brûlé Et ça c'est Béhemet Rayaf Karek C'est celui-là Donc Le gazou Ah à toi Le Riddush Il est Que Rabbi Lezer Il a été gozer Que là-dedans Mais dans Rassi Kazaït Rabbi Lezer Il n'a pas été gozer A tout Kazaït C'est ça C'est ça L'échol Par contre Si tu voulais manger Ce qui est mangeable Tu la tir Par contre Mais Kazaït Kacher Et ça c'est un Riddush Pourquoi c'est un Riddush Parce qu'un morceau De cochon Il restera toujours Un morceau de cochon Même si tu ne manges pas Un Kazaït Rassi Chiyo Rassi Chiyo Rassi Minatora C'est pas roquette Le massé On est possède Que c'est Rassi Minatora Mais c'est pas ton pigou Alors pour Mankara Pas ton pigou Tout le monde pose cette question Kouché Hatsuma Arrêt un morceau de cochon Ça reste un morceau de cochon Qui est Kazaït Qui n'est pas Kazaït La Torah Elle a interdit le cochon Qui est Kazaït Ou pas Le Honesh Dépend du Chiyo Tu reçois Brahmalkoud Tu reçois Karet Tu reçois Si Tu reçois ça Que si tu as mangé Un Chiyo Hachou Mais une miette Ça reste quand même interdit Alors comment ça se fait Que ici Quand tu as été Kouché Par contre Mankara C'est carrément Kacher C'est comme si tu avais rien fait Je vais te dire Pigou L'Hidouche Alors ils disent Les Havonim Ils répondent Ils disent Que Pigou Il marche à va D'être possède le corban Par contre Mankara C'est le possède le corban Ça aussi c'est mes houdages Mais déjà Ça nous parle plus C'est pas un histoire Akhila classique Pigou C'est un histoire Akhila qui vient Qui naît Pas seulement du marjaba Mais surtout Du fait que le corban Il est pas soul Or un corban pas soul Le corban Pour qu'il soit pas soul Il faut que ça soit un kazaï Par contre Mankazaï C'est le pas soul Par exemple Comme dans Touma Quand c'est En dessous D'un certain chiou C'est le Mankamel Touma C'est pareil Il n'y a pas de logique Il n'y a pas de logique Je suis d'accord avec toi Mais c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est dans Une autre catégorie Un autre catégorie C'est pas du cochon C'est des genders Sous le corban Surtout D'une certaine manière La mkha Elle peut devenir Elle est kachera de base Oui Le cochon Quoi que tu fasses C'est kachera de base Le bassar et le khalaf C'est kachera Oui Le problème c'est quand tu dames Le problème c'est quand tu dames Le problème c'est quand tu dames C'est pas que tu as un attrait On fait manger un demi Le khamet Le khamet Une heure avant Pessar C'est kachera Et pourtant Il y a eu un mourir Il était vivant aussi Oh c'est ça Oh quoi C'est bon On en parle dans Quatrième période Troisième khidouche Troisième khidouche La mishnah Qu'on ne met pas Metsaref Achila ve aktara Le khal kichatizaïd Ou l'actir Kichatizaïd Kachera Chena achila ve aktara Ok Ben Amar abassi Amar abyo khanan Maitama de Rabi lézer D'où il sort ça Rabi lézer Que Tu penses à manger Ce qui est brûlable Tu brûles Ou que tu penses à brûler Ce qui est mangeable C'est pas saoul C'est de Horaïta Ou c'est de Rabanam L'agmaral vient Elle nous amène un pas saoul Amar kha Ben yeme achol yachel Mi besar Zevar chelamab Ben yeme achol yachel Et si Mange il mangera Ben jete achilot Akatoum daber Le Torah nous parle De deux sortes d'achilot Achilat Adam Ben achilat C'est ça Ben Il se berre Octobre aujourd'hui Ben jete achilot Akatoum daber Achat Echad achilat Adam Echad achilat misper L'omarlécha Ime achol yachel Que M'achalat pigoul C'est aussi bien Quand quelqu'un Il a pensé manger demain Que brûler demain Donc on voit que brûler Ça s'appelle C'est une forme de l'achilat L'omarlécha Il y a pigoul en disant Ce que je devais manger aujourd'hui Je mangerai demain Il y a pigoul en disant Ce que je devais brûler aujourd'hui Je brûlerai demain Et donc Rabbi Lazer Il continue Il dit Car M'achal M'achilat Adam Les misbeach M'achilat misbeach Les adams Pourquoi ? Eh oui ! Les deux s'appellent des achilots Pourquoi tu veux les dissocier ? Zé achilat Mais zé achilat Donc finalement Si tu as pensé à brûler Quelque chose qui est mangeable Ça s'appelle pigoul Zé achilat Mais zé achilat Donc Que tu penses à manger Ou que tu penses à brûler Ou que tu penses à manger Ce qui est brûlé Mais pourtant Appelle ça Si jamais je mange pas mon Corban aujourd'hui Demain je dois le brûler Parce que je dois manger Si jamais je l'ai pas mangé Le lendemain je dois le brûler Et alors ? Donc si aujourd'hui C'est le manger Mais demain je dois le brûler Je le brûle parce qu'il est pas saoul Parce qu'il est pas saoul Demain je dois le brûler Mais non pas sur le misbeach Il doit brûler dehors Le fait que la Torah a parlé De brûler C'est pas C'est pour nous dire Que Si tu as pensé en disant Je brûlerai Ou je ferai manger le misbeach C'est pareil Si tu as été méchachède Bilchon akhila la misbeach Ou bilchon akta la misbeach C'est pareil Je donnerai à manger au misbeach demain C'est comme si tu as dit Je brûlerai Exactement Ça c'est bon Inami Le deuxième petit route Toujours Non L'inami il faut toujours comprendre pourquoi Mais là on le voit qu'il est mieux Le inami il est plus fort Ma akhila Be kazaït Afaktara be kazaït Ça c'est mieux La manière que akhila Pour être couvert sur une akhila Pour être rayav karet Il faut manger un kazaït Alors pour être rayav sur un akhita C'est pas une liette C'est aussi un kazaït C'est pour ça que je t'ai parlé de akhila Si on parle d'advore Pour un kazaït de l'inami Oui Donc mashma Une kmitza C'est plus qu'un kazaït Carrapashti D'accord ? Salut Ou le olam akhila Déboukhe mashma Et le olam akhila C'est akhila Manger c'est manger Verrabilézer Qui se fait pour rabilézer à ça ? Bontana Im ken nirtav Akhanaim Akhol Et akhel Si c'était vrai La Torah Elle aurait dû dire Elle aurait dû Employer La même forme La même forme La même Le même Non Le verbe c'est le même La même conjugaison La même conjugaison Et akhol Et akhel Inami Ime ye akhol Ye akhel Tu parles au futur Ou tu parles au passé Mais tu parles pas Une fois au futur Une fois au passé Tu m'as embrouillé là Ma ye akhol Yakhel Pourquoi tu changes le verbe Change la conjugaison C'est pour apprendre les deux Et de un Que si tu veux brûler Il faut le brûler De kazaït Pourquoi ? Parce qu'on voit bien Que l'akhtar Elle est appelée akhila Et de deux Tu peux mélanger Akhila et l'akhtar Amar Le rabizera Le rabasi Leit Tamad Le rabilezer Meshoumach Si le tam De rabilezer C'est que c'est un pasouk Alors tu devrais être Kharet Si tu as décidé De manger demain La levona C'est pigoul Le rabilezer Il dit que c'est pigoul C'est d'oraita Alors tu es kharet Pourquoi ? Il dit juste pas soul Kharet Nami les khayev Kharet aussi De vrai khayev Si c'est drachat C'est pigoul classique Alors tu devrais être Kharet Pourquoi ? Il dit pas soul Le chit Tema Tu veux me dire Akhila Miam Marchelo Miam Marchelo Non Je ne peux pas dire C'est marqué pas soul ici Posel Rabilezer Posel C'est mes fourrages Pourquoi ? Pourquoi ? Le chit Tema Hina Miam Marchelo A A A Si Yash Kaze Mande Amar Pas notre Mishna D'accord Tema Tu as Tema Ou alors tu sais quoi Un nom mieux Tu peux me dire Comment est-ce ton Passo Pagoul Pigoul Passo à ce que c'est de Horaïta c'est de Rabbanan il pense que c'est de Horaïta il pensera que c'est de Horaïta il sera donc Horaïta Détania et la Gmara elle amène une preuve la preuve elle est un peu tirée par les cheveux et la Gmara Bémet elle va s'en occuper de cette preuve et la Gmara Bémet elle va s'en occuper de cette preuve c'est un vampire c'est un vampire en tout cas il veut manger ce qui est brûlé parce qu'on me fourrache ici que Zrikat Adam Zegam Nikra Akhilat Misbeah donc Ashoket et Azevar L'ishtot mi Damo les Makhah les Actir mi Besaro les Makhah brûler la viande la viande tu devais la manger donc soit de manger ce qui est brûlable soit de brûler ce qui est mangeable les Echol mi Mourap ou alors de manger les Mourim qui étaient censés être brûlés aussi les Makhah Kacher c'est pas pigou Rabi Lezer Posselle Rabi Lezer dit Pasoul c'est notre Mishnah les Aniach mi Damo les Makhah tu vas rien faire avec le Dam qu'est-ce que tu fais ? je le laisse je fais pas Zrika et si tu le laisses ça veut dire Pasoul et le sang devient Pasoul pas demain matin comme le Corban mais à la Shkia Tachama dès que la Shkia arrive je peux plus faire Zrika Tadam c'est-à-dire que si il y a eu le Makhah de les Aniach et Adam Rabi Uda Posselle Rabi Uda il dit Pasoul le Corban il est Pasoul Amar Rabi Lazar Abbézo Rabi Lezer Posselle Khamim Marcher Rabi Lazar il dit même sur ça Rabi Lezer il est Posselle et Khamim son Marcher le Corban il est Kacher s'il a eu le Makhah de laisser le sang jusqu'à ce soir et que le Corban il est Kacher Rabi Uda Rabi Uda il vient il dit Pasoul il parle d'Aliba Demi qu'est-ce qu'il veut Rabi Uda Rabi Uda Posselle on sait déjà que Rabi Lezer il y a des Posselles alors qu'est-ce qu'il veut Rabi Uda Rabi Uda il parle d'après Rabi Lezer d'après Raban il parle de quoi Rabi Uda c'est l'anomalie de la Braïta et c'est sur cette anomalie que l'Aguemaral se base parce qu'elle analyse il dit quoi Rabi Uda il dit qu'il dit Rabi Uda c'est Rabi Uda il parle il va des Rabbananes que Rabi il pense que si j'ai pensé à manger ce qui était brûlable le Corban il est Kacher mais si j'ai pensé à laisser le sang le Corban il est pas saoul pourquoi ? parce que brûler ce qui est brûlable et manger ce qui est brûlable c'est assez proche quand même et si là-dedans tu dis que c'est Kacher alors laisser le sang ça n'a rien à voir il n'y a rien qui sera proche il n'y a pas de Champigoul là-dedans alors pourquoi tu vas être possède ? c'est déjà là-bas quand tu as voulu c'est au moins une Achilla mais néanmoins tu dis que c'est Kacher alors que tu aurais pu faire Pigoul là-dedans et malgré ça Rabbanane dit Kacher quand tu as voulu juste laisser le sang au Corban que c'est Kacher pourquoi ? on n'a jamais vu un cas où c'est possède de laisser le sang jusqu'à demain sauf si tu l'appelais pour de vrai mais une Marchava pareille on n'a jamais vu que c'était qu'elle avait son pendant ça n'existe pas biche la main de brûler ce qui est brûlable ça existe même Rabbanane sont d'accord que ça c'est Pigoul de brûler ce qui est brûlable donc manger ce qui est brûlable c'est Kacher ok alors si déjà tu n'es pas à recherche quelque chose qui était envisageable alors dans les Agniars comme Chekhen que c'est Kacher on est toujours de toute façon dans la Marchava la Marchava de faire un truc qui n'est pas je suis d'accord Razak je suis entièrement d'accord avec vous et donc 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 Rabiouda il ne veut pas parler à l'Ibadé Rabbanane et là il parle à l'Ibadé Rabi Lézer donc c'est sûr que Rabiouda il parle à l'Ibadé Rabi Lézer le Rabi Lézer il ne pense pas Soule les Agniars Rabi Lézer il le dit mais il faut rach oui c'est ça je crois on va ce qu'il veut Rabi Lézer je répète Rabi Lézer il dit que si j'ai eu de Marchava soit de manger ce qui était brûlable soit de laisser le sang c'est pas saoul bien Rabi Lézer il dit si tu as eu la Marchava de laisser le sang c'est pas saoul qu'il suivait tu fais le copier collé tu ne parles pas d'Aprir Rabbanane d'Aprir Rabbanane que c'est Kacher donc tu parles d'Aprir Rabi Lézer Rabi Lézer il le dit lui-même on n'a pas besoin de toi Rabi Lézer il parle dans un sens de pigou s'il dit juste de ne pas faire de zrika Rabi Lézer possède c'est écrit juste après Amma Rabi Lézer Amma Rabi Lézer Abbezo Rabi Lézer possède Rabi Lézer sur cette anomalie la gémarra se base et elle te dit Al-Kohar c'est ça le pshat Rabi Lézer c'est Rabi Lézer c'est Rabi Lézer c'est la même chose et là apparemment Rabi Lézer il vient et en te disant que attaquer possède possède dans les haignards que dans les haignards ça sera pas saoul mais par contre si tu as eu une Marchava de manger ce qui est brûlable ce sera c'est ça qui vient se dire Rabi Lézer en deux mots le Rhinou il n'a pas été dit c'est le c'est le c'est le c'est le et l'alab le sort d'une question on en pense et l'alab et l'alab carret il n'a pas été dit ça va Rabi Lézer il pense quand tu veux laisser le sang jusqu'à demain par contre quand tu veux manger ce qui est brûlable carret tu seras même et Rabi Lézer il dit non il dit les deux c'est seulement un pshout il dit il dit qu'il y a de beaux carret donc Rabi Lézer il pense que Rabi Lézer donc ça sera Marc Lézer entre Rabi Lézer et Rabi Lézer est-ce que d'être Rabi Lézer c'est rien carret ou c'est seulement pas saoul quand j'ai voulu manger ce qui était brûlable vous voulez voulu ce qu'il allait manger la demande a dit donc tu vois je te trouvais Marc Lézer l'eau les coulées allemales carret l'aïka non pas du tout je peux t'expliquer la braille et répondre à ta question d'une autre manière et donc il n'y a plus de problème les coulées allemales il n'y a pas de carret et ici il y a juste 3 des autres il y a 3 des autres c'est pas compliqué il y a 3 des autres Tanakama il pense quand tu voulais manger ce qui était brûlable Marc Lézer même Rabi Lézer il pense que c'est Cachar c'est Shittat Tanakama Rabi Lézer il dit non l'inverse la Marc Léquette elle est Rabi Léa ça va ben anar pégé la niar c'est pas saoul eh oui c'est ça qu'il dit Rabi Léa c'est-à-dire que Rabi Léa il vient il est au milieu il dit Rabi Léa il dit dans pas saoul dans la niar la marse c'est pas saoul la Marc Léquette elle est que quand tu voulais manger ce qui était brûlable oui ou non la niar c'est pas saoul attend on va voir pourquoi c'est pas saoul parce qu'il avait dit qu'il y avait un problème de canard romain vous avez compris comme ça il vient il dit non donc on a 3 déhaut on a première déhaut c'est Tanakama qui dit quand tu veux manger ce qui est brûlable c'est une marse quand tu veux laisser le sang jusqu'à demain c'est Cachar il y a Rabi Léa qui dit non quand tu veux laisser le sang jusqu'à demain c'est Pasoul et Koulalma la Marc Léquette elle est quand tu voulais manger ce qui était brûlable bien Rabi Léa il dit le Marc Léquette on est tonton c'est Rabi Léa savoir bien à repliquer la niar du racol Pasoul maïta amal zéra mixta damo à tout col damo c'est Rabi Léa que si je voulais laisser tout le sang jusqu'à demain alors le Corban il est Pasoul si j'ai laissé tout le sang jusqu'à demain alors le Corban n'est Pasoul alors j'ai été gozer mixtat à tout colada et tout le sang c'est un psoul d'Oraïta n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi que si tu as laissé le sang jusqu'à demain le Koulama c'est Pasoul colada c'est-à-dire le Corban n'est Pasoul alors si j'ai laissé il a une soirée c'est quoi pigoul si je pense à faire quelque chose qui m'est interdit mangez un Corban demain sans marchava mangez un Corban demain c'est Pasoul c'est notar donc quand je pense à faire ce qui m'est interdit c'est pigoul il vient Rabi Léa il dit laissez le sang jusqu'à demain sans faire zikata d'âme c'est Pasoul pensez à laisser le sang jusqu'à demain alors c'est aussi Pasoul et ça c'est les Koulama j'ai une beau carrette j'ai une beau carrette mais parce que la Torelle t'as parlé de la rilab dans le carrette mais tu vois bien et donc on m'a dit si j'ai pensé à laisser le sang jusqu'à demain tout le sang jusqu'à demain c'est Pasoul alors quand j'ai dit la moitié c'est aussi Pasoul C'est Koulama au moins des Rabbanan même là ce serait une donc on a trois déhôtes comme je vous ai dit Tanakama, Rabi Uda, Rabi Hazar Tanakama il dit Mahloquette quand c'est l'éhol d'avarché en d'arcole éhol pour laisser du sang et l'aniho cachère les Koulalmas Rabi Uda dit l'aniho pas sous les Koulalmas parce que lui il dit c'est que l'aniho qu'on a dame c'est des O'raïta et Mahloquette comme Tanakama sur ça il n'y a pas vraiment d'ahloquette les trois déhôtes elles sont que dans l'aniho est-ce que l'aniho c'est Kachère les Koulalmas est-ce que l'aniho c'est Pasoul les Koulalmas mais Rabi Hazar il dit l'aniho c'est Mahloquette Rabi Lezer et Khacham demain on continue on va dans l'attachement au revoir